bonjour à tous aujourd'hui nous allons voir comment intégrer vos projets directement dans vos devis afin de pouvoir facilement prévoir vos projets que vous allez réaliser et ensuite pouvoir les convertir en production lorsque vous allez gagner ces opportunités pour notre exemple nous allons tout d'abord créer une nouvelle opportunité fait plus opportunity pour plus de facilité nous vous recommandons l'utilisation des speed code même dans les opportunités afin de gagner du temps lors de la saisie par exemple un changement d'infrastructure nous allons choisir le client le contact puis enregistrer l'opportunité créer un devis en faisant save and create code auriez pu enrichir éventuellement plus d'infos si vous le souhaitez c'est ici dans la fenêtre pour éditer ou créer un nouveau devis que vous allez pouvoir rattacher un projet à votre opportunité pour cela quand vous descendez vous allez avoir une section proposal project name la notion de project proposal correspond des propositions de projets ou des projets que vous pouvez réaliser pendant les étapes d'avant-vente et que vous pouvez rattacher à vos opportunités commerciales ces projets pour ensuite être converti en production si vous avez déjà des projects en état proposal vous pourriez éventuellement les choisir ici en cliquant sur plus vous pouvez créer un nouveau projet en partant de 0 et en cliquant sur la feuille vous pouvez créer un projet à partir d'un modèle de projet donc au total se permet la création d'une bibliothèque de modèle de projet vous permet de gagner du temps lors de création de nouveaux projets nous allons utiliser cette option vous pouvez choisir le modèle que vous souhaitez utiliser suivant réindiquer le client éventuellement le chef de projet si vous avez déjà une idée de la personne toute information pertinente vous pouvez mettre un peu de description vous pouvez maintenant choisir quelles sont les phases et tasks que vous souhaitez intégrer dans votre projet vous pourriez éventuellement en enlever si vous ne souhaitez pas tout prendre dans notre cas nous avons tout sélectionné puis next vous pouvez aussi choisir de récupérer ces différents réglages à partir du modèle de projet faites finish votre projet est prêt à être enregistré vous êtes ici dans la fenêtre de création d'un nouveau projet vous pourriez éventuellement changer des paramètres si vous le souhaitez pour l'instant nous allons faire save nous revoilà dans notre devis et nous voyons que la proposition de projet a directement été rattachée dans notre devis également ici vous pouvez venir appliquer un speed code pour intégrer vos différents paramètres de devis de façon simple une fois que cela est fait vous pouvez faire save votre code pour aller éditer les éléments de votre devis vous pouvez maintenant directement intégrer par exemple l'équipement qui va être nécessaire à la création du projet par exemple serveur et éventuellement la prestation donc là vous voyez que quand vous allez ajouter du lait bourg donc du temps passé vous pouvez lui dire d'utiliser les éléments du projet dans ce cas le nombre d'heures nécessaires est automatiquement intégré afin d'avoir tout de suite le montant total du projet vous pouvez changer le coût horaire puis faire save and close dans ce cas là vous avez tout de suite une évaluation de la partie financière liée à la création du projet celui ci est lié à votre proposition de projet si le projet évolue c'est à dire que si vous avez par exemple un ingénieur avant vente qui va venir éditer ce projet le montant va automatiquement se mettre à jour sur votre devis si vous souhaitez uniquement mettre un montant forfaitaire tout en gardant le projet rattaché vous pouvez tout simplement rajouter par exemple une charge que vous pourriez aller choisir dans votre catalogue de prestations complémentation complémentation nouvelle infra forfaitaire dans ce cas là je pourrais venir mettre mon prix et dans ce cas là vous pourriez supprimer la partie les bours une fois que vous avez gagné cette opportunité vous allez pouvoir aller rechercher cette opportunité en allant par exemple dans la fiche du client on va tout de suite retrouver notre opportunité à partir de là vous allez pouvoir retrouver directement le devis ainsi que le projet rattaché si vous deviez faire évoluer ce projet vous pourriez directement l'ouvrir à partir de là en cliquant sur son nom on voit ici tous les éléments du projet et nous savons que nous sommes sur un projet de type proposal dans la partie schedule vous pouvez aller éventuellement réordonner modifier rajouter des étapes etc de façon la plus fine possible que vous ayez une vision assez précise des différentes phases qui vont être nécessaires à la réalisation de ce projet vous pouvez également associer directement les étapes du projet à des ressources voire directement les planifier si vous le souhaitez ce qui vous permet d'aller directement pré planifier les éléments de votre projet une fois que vous allez gagner l'opportunité nous allons faire one opportunity vous allez pouvoir dire que vous avez récupéré le contrat envoyé que vous avez une bonne relation nous allons faire next et dans ce cas là vous voyez que dans l'assistant pour gagner les opportunités vous avez une case disponible qui permet d'activer la proposal depuis le devis ce qui fait que le projet va passer de proposal à un projet client vous pouvez toujours créer un ticket dans la partie postel pour vos traitements postel et enfin en bas vous pouvez choisir d'envoyer vos produits et charges soit dans le ticket postel soit dans le projet ou éventuellement dans un contrat existant dans notre exemple nous allons les mettre dans le projet afin que tout l'équipement vendu dans le cadre du projet soit rattaché sur celui-ci je vais faire next next hop voilà nous avons le résumé de ce qui va être traité nous allons faire finish voilà donc à partir de là vous pouvez maintenant réouvrir le projet que nous avons activé on voit que maintenant il est passé en projet de type client si vous éditiez le projet vous allez retrouver le type ici donc vous avez trois choix proposal, client ou internal pour vos projets internes si vous regardez dans la partie charge and expense du projet vous allez retrouver les éléments qui ont été vendus par exemple le serveur ou la prestation forfaitaire il ne reste plus qu'à planifier ce projet l'affecter à vos équipes et le produire et n'oubliez pas pour piloter les projets l'idéal est d'utiliser les tableaux de bord autotask qui vous permettent de suivre vos différents projets vous allez retrouver le nôtre directement ici merci pour votre attention à bientôt à bientôt à bientôt Sous-titrage FR ?